bonjour à tous j'espère vous allez super bien avant de commencer cette vidéo j'aimerais aussi vous parler de la newsletter que j'ai lancé n'hésitez pas à vous inscrire juste en bas de la vidéo vous allez recevoir les vidéos avant tout le monde ça se trouve c'est le cas dans cette vidéo tous les bons plans les astuces bien sûr avant toute la communauté c'est un peu un club vip de ma communauté enfin si vous souhaitez me soutenir n'hésitez pas à passer par moi pour votre assurance santé juste en bas de la vidéo vous avez 5% vous avez aussi des transferts gratuits des devis gratuits pour le cercle des vacances si vous comptez partir en australie et prendre votre billet d'avion merci à tous à très bientôt et surtout bonne vidéo bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle vidéo sur youtube aujourd'hui je suis avec nali qui est actuellement en australie qui a bénéficié du pack gratuit on va en parler tout de suite mais avant tout ça bonjour nali bonjour damien donc tu es arrivée en australie avant toi oui je suis arrivée le 21 juin d'accord l'année dernière très bien et donc nali donc elle voulait partir en pvt et donc elle s'inscrit au pack gratuit qui est disponible juste en bas de la vidéo et en fait je vous offre une heure de coaching la contrepartie elle est mentionnée juste en bas de la vie enfin sur le pack gratuit voyez une petite contrepartie vous prenez l'assurance par mon blog voilà c'est du gagnant gagnant enfin bref donc tu as bénéficié du pack gratuit on va parler surtout de l'expérience le pack gratuit tu en as pensé quoi juste avant de commencer la vidéo franchement ça m'a beaucoup aidé j'étais beaucoup plus parturée en venant en australie j'avais au moins des bases de ce que tu m'avais expliqué quoi voilà c'est vrai qu'on s'appelait pas mal de fois des questions spécifiques je vous offre une heure d'appel il y a l'email aussi avec le pack gratuit donc voilà c'est juste en bas de la vidéo c'est gratuit c'est 100% donc si on partait en australie par contre il faut prévoir un temps d'attente d'environ entre quatre semaines et six semaines selon le c'est très variable ça dépend si on est occupé alors on va parler de ton expérience donc ça fait quasiment un an que tu es là donc tu as maintenant suffisamment de recul pour en parler déjà tu es arrivé dans quelle ville je suis arrivé à Melbourne d'accord donc Melbourne vous voyez directement sur la carte c'est une ville au nord de la tasmanie pourquoi Melbourne Melbourne parce que c'était une des grandes villes et j'avais je suis venue ici avec une amie joanna et donc elle avait une connaissance qui pouvait nous héberger donc c'était beaucoup plus simple pour nous c'est pour ça que j'ai décidé de commencer par Melbourne d'accord sachant que les saisons sont inversées dans la partie sud que ce soit Perse, Adelaide, Sydney, Brisbane enfin pas Brisbane Sydney Melbourne donc c'est vrai qu'en juin la partie sud c'est pas forcément on va dire que le temps sera pas extraordinaire donc c'est un tu as dû le voir d'ailleurs à Melbourne ouais je suis arrivé le 20 juin j'ai pris l'avion et il faisait 30 à paris d'accord à Melbourne donc c'était l'hiver plein hiver voilà alors parle nous un petit peu de tes premiers jours quand tu arrives en Australie quelqu'un qui part bientôt en Australie qui aimerait en savoir plus sur les démarches est ce que c'est vraiment si compliqué que ça franchement non franchement on a eu vraiment tout rapidement avec joanna donc dès qu'on est arrivé on a fait directement le TFN c'était la première chose qu'on a fait vraiment le TFN je l'ai eu en une semaine donc j'ai jamais enfin c'était vraiment très très rapide ils disent sur le papier je crois que c'est maximum 28 jours mais nous on l'a eu en une semaine donc c'est très rapide ensuite le téléphone portable enfin avoir un numéro de téléphone on l'a eu très rapidement aussi ça c'était pas un souci et puis aussi ouverture d'un compte en banque donc moi j'avais décidé de venir chez Westpac et voilà c'était très simple et ils sont très très rapides comment t'as fait pour donc et pour te loger t'as logé où au départ donc au départ on a logé chez l'ami de joanna pendant un bon mois il nous a logé donc ça nous a beaucoup aidé et ça nous a mis en en confort aussi pour la suite nous ont aidé à nous débrouiller aussi pour trouver une colocation etc ça nous a rassuré quoi d'accord un pied à terre ici quand on connaît personne. Et les premiers jours quand on arrive dans un pays qui a 20 000 km est-ce que c'est compliqué au départ ? Au départ non pas vraiment franchement je pense que les deux premières semaines ça a été c'est plus après ouais peut-être passer un mois deux mois et tout je pense que c'est quand on arrive en Australie je pense que les premiers mois c'est les plus difficiles vraiment je dirais que les deux premiers mois c'est vraiment deux trois mois maximum c'est vraiment les plusieurs. Passer ce cap franchement après ça va. Voilà le temps de lancer la machine de trouver éventuellement un premier job d'avoir un cercle d'amis d'acheter un van pour la plupart des gens et après bon bah si vous restez en ville bah voilà au moins trouver quelque chose trouver un boulot c'est vrai que ça met un petit peu de temps comme tu l'as dit faut lancer la machine mais une fois que la machine est lancée on l'arrête plus comme une fusée elle part en orbite elle tourne tout seul et après tu ne pourras plus jamais t'arrêter à voyager alors concrètement parle nous un petit peu parce que ça va nous intéresser parce que sur cette chaîne youtube on parle de témoignages on parle de gens qui gagnent 10 000 dollars par mois etc et c'est bien on s'est parlé de certains échecs comme tu as pu le voir comme tu as pu le traverser on s'est appelé d'ailleurs pendant le pack gratuit on peut me contacter par WhatsApp notamment concrètement qu'est-ce qui s'est passé à Melbourne ça s'est mal passé ? ouais ça a pas forcément super bien commencé c'est à dire qu'en fait du coup au niveau logement et tout ça franchement ça s'est bien passé mais côté travail c'était un petit peu pas terrible donc on a commencé à chercher avec Johanna enfin je sais plus dès qu'on s'est mis en une semaine on a eu une réponse j'ai beaucoup postulé sur SIC et Indeed les sites australiens et donc j'ai eu une réponse il y a quelqu'un qui m'a appelé et puis qui m'a dit bah j'ai vu votre CV je suis très intéressée etc Johanna a eu exactement le même appel et en fait c'était une compagnie qui vendait des parfums et donc en fait on était payé par commission donc on vendait des parfums et par rapport à ce qu'on vendait on gagnait que 21% de nos ventes donc ce qui est rien du tout donc j'ai travaillé là-bas pendant 7 jours et j'ai abandonné parce qu'en 7 jours j'ai fait 180 dollars je crois donc un premier échec donc un peu basique on vend des produits on est commissionné ça marche pas très bien et quelle a été du coup ta stratégie pour trouver un boulot Melbourne bah du coup après ça honnêtement j'étais un peu perdue je pense que Melbourne ça a été un échec niveau de travail pour moi parce que en fait j'ai pas su m'y prendre du tout voilà j'étais à la ramasse complètement je savais pas vraiment c'était ouais c'était tout nouveau j'étais dans un pays que je connaissais pas c'était pas du tout les mêmes méthodes qu'en France là-bas ici c'est très on peut déposer des CV dans les cafés dans les trucs comme ça et moi c'est quelque chose que je faisais pas du tout donc je me suis dit ça va pas du tout marcher mais en fait j'aurais dû j'étais un peu bornée j'ai pas forcément écouté ce qu'on m'a dit quand j'ai demandé des conseils à des backpackers qui m'ont dit prends ton CV et va déposer dans les cafés j'ai dit non je veux pas faire ça et au final c'est ce que j'aurais dû faire et donc toi ton échec aujourd'hui si tu as le partagé aux backpackers qui vont pas reproduire la même erreur quel a été ton principal échec à Melbourne ? en fait c'est franchement déjà par rapport à votre niveau d'étude et enfin si vous avez une filière professionnelle restez focus dessus en fait n'allez pas chercher je sais pas dans la restauration si c'est pas votre branche focussez vous d'abord sur votre branche parce que c'est le plus important enfin moi je suis dans le tourisme et donc j'ai travaillé beaucoup dans l'hôtellerie donc en fait j'aurais dû vraiment me concentrer sur ça parce que je pense que j'aurais trouvé tout de suite parce que Sydney ça m'a réussi vraiment parce que j'ai postulé dans un hôtel à Sydney on m'a pris directement quoi donc j'aurais dû me concentrer sur là où j'étais bon en fait là où j'étais bonne le cv voilà le cv touche-à-tout n'est pas forcément bon déjà fait un cv est adapté par rapport à une niche vous travaillez dans la construction c'est pas le même cv que pour travailler dans un resto ou dans un bar donc il y a surtout ces éléments qui sont importants après comme à Ninali si vous avez des compétences précises et que vous pouvez les mettre à contribution en Australie alors là je ferais plutôt référence au métier plutôt manuel ou éventuellement ce qui est en rapport avec le contact client hôtellerie restauration bar boîte etc ça recherche beaucoup après si vous êtes comme moi un gratte-papiers qui travaille on va dire dans un bureau je dirais que sortez de votre non-confort et là par contre aller taper autre chose que votre activité mais si vous êtes dans le tourisme etc aller au bout il y a vraiment moyen de travailler donc pour des grandes chaînes donc voilà donc ça s'est mal passé et si ça se passe mal la clé elle est simple bougez 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 c'est vraiment vous n'êtes pas vous n'êtes pas un arbre vous n'êtes pas ancré dans une ville ou un endroit moi c'était mal passé à Sydney je suis parti j'ai acheté un van vous voyez si ça se passe pas dans lui vous achetez un van vous changez de ville l'objectif c'est juste de changer son cap se dire il ya un problème il ya un vrai souci il faut aller au bout des choses et jamais lâcher le morceau je vous le garantis à 500% vous pouvez me contacter d'ailleurs sur facebook aller voir mes références je me vende pas etc je vous dis juste en toute transparence qu'avec de l'acharnement on trouve forcément du travail plutôt bien payé en fait après faut juste s'y mettre à 100% c'est pas juste j'envoie deux cv je vais à bandai beach ou je vais à manly non chercher du travail à Sydney ça va être de 8h à 18h tous les jours vous acharné trouver un travail c'est très simple pour trouver un bon boulot c'est un peu plus délicat alors toi tu arrives à Sydney du coup et du coup avec une confiance qui était quand même altérée c'était marqué en fait ce qui m'a surtout marqué dans ton conseil dans le pack gratuit c'est exactement ce que tu m'avais dit dali si tu postules dans un endroit et que tu vois que tu n'y arrives pas ça marche pas ça prend pas tu ne prends pas du travail clique cette ville là et c'est ce que j'ai fait parce que du coup au final je suis restée à Melbourne de juin jusqu'à demi septembre après j'en ai eu marre parce que je voyais que c'était un échec et je me suis dit bon naï tu vas pas continuer à rester dans une ville où ça marche pas bouge et donc voilà Sydney ça m'a complètement réussi donc tu es arrivé ici tu as cherché un nouveau logement tu as trouvé un travail comment tu as trouvé ton travail d'heure c'était en une semaine j'ai trouvé mon travail et tu l'avais trouvé comment bah en fait j'avais j'avais imprimé je crois 50 cv j'allais partout j'avais déposé partout surtout dans les hôtels vu que j'ai expérience beaucoup dans ça et en fait j'ai déposé dans un hôtel dans le civili très bien placé un hôtel 4 étoiles et en fait c'était au petit bonheur la chance en fait j'ai déposé au bon endroit au bon moment parce qu'en fait ils recrutaient et donc ils m'ont rappelé tout de suite grâce à mon expérience d'accord donc toi tu es totalement au culot tu es présenté donc le culot ça marche je te confirme franchement ça marche vraiment assiné les gens sont conscients ils aiment les gens qui ont du culot et ce que je vous conseille c'est quand vous allez déposer vos cv aller directement demander le manager par exemple que ce soit dans la restauration enfin l'hôtellerie peu importe où vous allez déposer bonjour est-ce que je peux voir directement le manager et franchement ici ils n'ont aucun souci à appeler le manager si vous déposez votre site excellent d'accord donc ce job au départ c'est tu travailles dans quel hôtel simplement l'hôtel s'appelle Vibe Hotel c'est un hôtel 4 étoiles ça fait partie d'un groupe hôtelier TFE Hotels d'accord ok hôtel donc hôtel Vibe on mettrai en bas de la vidéo alors ça peut être une piste il y a des milliers d'hôtels en fait l'objectif pour réussir son PVT sortez de votre zone de confort et vous n'avez rien à perdre vous êtes à 20 000 km personne ne vous connaît personne vous avez vous faut arrêter d'avoir de l'ego il faut tenter mais tenter intelligemment c'est à dire qu'il faut avoir un cv correspond par rapport à ce qu'on cherche si demain je postule dans un chantier qui est juste derrière moi je vais pas dire je suis expert en java ou je sais faire des montages vidéo ça sert à rien par contre de dire que je suis un peu bricoleur ça peut servir à quelque chose mais il faut pas se mettre de barrières même sans compétences sans expérience on peut décrocher des jobs totalement improbables et l'Australie et ça tu m'as confirmé on en a parlé tout à l'heure dans le parc on te laisse ta chance tu le confirmes les gens sont tellement en fait ici ce que j'aime avec l'Australie c'est que déjà ils sont très ouverts d'esprit et ils font vachement confiance c'est quelque chose d'assez incroyable qu'on va vous croire pour un bout de papier si vous avez dit que vous avez une expérience dans la restauration même si vous l'avez pas ils vont vous croire en fait ils vont pas vous poser des questions ils font vachement confiance donc c'est ça qui est très surprenant et enfin ça nous met vachement confiance voilà donc voilà nous donne notre chance et même si on n'a pas l'expérience où on postule et ben ils disent c'est pas grave on va t'apprendre et t'apprendras sur le tas ils sont pas freinés aussi si on n'a pas d'expérience là où on postule donc ne vous mettez pas de barrières c'est à dire que des fois on a peur on a peur aussi d'y aller se dire non je vais pas réussir j'ai peur je préfère faire mon petit truc à côté ou vendre mes parfums non on voit une montagne on voit un building on voit un hôtel 5 étoiles quand on part en Australie on devient un entrepreneur de sa vie car en fait il n'y a plus pas d'un moment on prend des décisions qui sont des fois radicales qui sont un peu délicates aussi d'avoir quitté sydney est un peu osé on quitte sa zone de confort on investit de l'argent mais en même temps ça va forcément payer donc parle tout ton expérience dans l'hôtellerie du coup bah du coup voilà j'ai fait j'ai commencé là bas début novembre et j'ai fini là le 1er avril donc au total j'aurais fait 4 mois et demi mais j'avais été recrutée pour 6 mois mais j'ai décidé de partir sur 4 mais sinon l'expérience à basse c'était vraiment une bonne expérience vraiment après moi j'avais plutôt un bon niveau d'anglais donc mais du coup ça m'a renforcé mon niveau en anglais franchement bah c'est que du plus en fait à mettre sur son cv ce genre d'expérience c'est vraiment un plus quand je reviendrai en France je sais que ça va mouler les portes et voilà et tu disais quoi dans cet hôtel ? j'étais réceptionniste d'accord donc réceptionniste contact client voilà un hôtel de combien d'étoiles ? de 4 étoiles 4 étoiles donc voilà un hôtel plutôt bien grande standing ils partaient d'une chaîne hôtelière donc ils ont 4 ou 5 hôtels ils en ont partout en Australie en Nouvelle-Gélande et Danemark, Allemagne et Hongrie aussi voilà donc et ouais est ce que tu pensais avant de postuler que tu avais une chance parce que tu avais jamais travaillé ? euh j'avais jamais travaillé dans l'hôtellerie dans l'hôtellerie ? si 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 en France j'ai travaillé à Disneyland Paris oui oui donc tu t'es dit ça se passe mal on va revenir aux sources j'avais de l'expérience c'est des boulots en plus qui recrutent parce que des fois on vient d'un domaine qui recrutent pas forcément toi t'avais l'âge, t'avais l'opportunité voilà d'avoir un domaine où en fait on te recrutait et d'y aller et du coup parlons un petit peu du travail en Australie dans quelle est l'ambiance est-ce que les gens sont plus détendus qu'en France toi t'as comme de l'expérience en France et t'as maintenant l'expérience en Australie est-ce que c'est pas du tout la même méthode de travail ? ah non c'est pas du tout la même méthode de travail ils sont très lazy au niveau du travail c'est toujours no worries, pas de stress ils sont vraiment à la cool round donc c'est vrai c'est assez surprenant mais ça change parce que moi j'habite à Paris donc c'est dans le stress parisien toujours être pressé, faire toutes les choses mais ici ils prennent le temps ils prennent le temps de parler aux clients aussi ils me demandaient bonjour comment ça va, comment ça s'est passé votre journée à Paris j'avais montré ça en fait du coup ouais ils prennent le temps ici en fait les gens voilà ils prennent le temps en France on va dire qu'on va être un peu plus cash surtout dans les grandes îles en françaises ici voilà les gens sont beaucoup détendus on vous laisse plus votre chance on démarre peut-être que vous allez commencer à faire par exemple le ménage ou j'en sais rien des boulots vraiment très basiques dans l'hôtel et rapidement on va pouvoir vous donner plus d'ampleur et on peut se retrouver rapidement, les managers sont... voilà ici ça va très vite ça va malheureusement des fois trop vite dans les deux sens c'est-à-dire qu'un seul logement, les amis et le boulot des fois on se dit mais merde il y a deux jours j'étais j'avais mon petit copain dans un état de 5 étoiles là je me retrouve célibataire ou enfin voilà ça fait l'effet inception ça va un peu trop vite des fois mais c'est aussi ça qui fait un peu la magie de cette aventure par rapport à la France où c'est un peu le locomotive à vapeur où tout va trop lentement malheureusement pour un appart pour un job, pour acheter une voiture et si tu achètes une voiture en une journée à Sydney enfin une heure pardon hein tu as juste allé à la préfecture enfin tout va très vite c'est ça aussi la magie au niveau du budget est-ce que tu as trouvé que l'Australie est si chère que ça ? si on parle de Sydney oui Sydney je trouve ça trop cher c'est vraiment une ville très très chère après c'est magnifique et tout en fait ici c'est Sydney il faut avoir un bon travail comme le travail dans tout ce qui est hôtellerie et tout bah on gagne plutôt bien donc ça va on peut vivre à Sydney mais sinon si on trouve des boulots où on est payé 17$ net ou 18$ c'est compliqué si vous ne gagnez pas énormément d'argent quand vous avez payé votre loyer, les petites sorties, les transports on en parlait avec Nali et malheureusement les transports en tout cas à Sydney à comment ça marche vous achetez votre carte opale et en fait vous payez pour chaque course donc pareil ça ça va être un budget la nourriture c'est un budget le loyer bah tu payes combien par exemple pour ton loyer ? mon loyer je payais 185$ par tout compris par semaine voilà d'accord franchement c'était vraiment plus surraisonnable parce que c'était moins de 200$ tu avais ta chambre ? oui j'avais ma chambre avec ma salle de vente et c'était où ? par contre c'était à 30 minutes du CBD mais ça me dérangeait pas oui après à Sydney il ne faut pas hésiter à s'éloigner vers Paramata vers dans les banlieues, vers Wallo Long tout ça et puis c'est pas si loin que ça non 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 voilà c'est classique donc le logement tu l'as trouvé comment ? je l'ai trouvé sur Facebook flatmate flatmate comme ça Sydney flatmate d'accord excellent donc voilà en tout cas ce qu'il faut retenir avec l'expérience d'analyse c'est qu'en fait comme pas mal de backtakers je reçois beaucoup de messages tous les jours Damien j'ai encore Senti qui m'a envoyé un message il y a des minutes Damien je suis en galère ça se passe mal c'est la fin du monde qu'est-ce qu'il se passe ? et bien vous avez un bateau vous êtes un entrepreneur vous changez votre cap parce que le vent il tourne pas forcément dans le sens que vous voulez et ça on peut pas le maîtriser des fois on peut avoir le meilleur CV du monde si malheureusement la ville ne te sourit pas parce que je sais pas il y a une soirée de chance aussi et le réseau fait aussi énormément le réseau et je le répète encore et encore allez commencer par une auberge jeunesse faites vous un réseau et après bon bah vous parlez au culot voilà ok tu as travaillé dans des hôtels et ça ça marche mais c'est 90% de votre même sur les groupes Facebook aussi les groupes Facebook j'avais créé notamment le groupe qui est marqué sur cette vidéo le Japan d'Australie histoire d'échanger aussi les plans voilà j'ai travaillé dans tel plan il faut échanger voilà donc n'hésite pas à coopérer si vous voyez cette vidéo d'échanger vos plans donc le bilan est très bon en tout cas franchement ouais je suis contente parce que malgré ces échecs c'est pas un échec mais en fait dans les échecs il y a toujours une partie positive on apprend de ses erreurs et je sais que avec le recul quand j'ai quitté Melbourne je me suis dit mais en fait je me suis planté parce que j'arrivais pas je me suis pas j'étais braqué ouais j'étais braqué je me suis pas focalisé sur les bons trucs quoi ouais t'as pas été constructif si ça marche mal c'est pas à cause des autres si mon blog il marche pas c'est pas les back hackers c'est moi c'est moi qui gère le truc donc à un moment donné bah c'est pas les australiens ou le système c'est que bah c'est votre mode de travail c'est ma méthode donc regardez mes vidéos mes anciennes interviews on en parle souvent j'ai trouvé maintenant plus de 15 à 20 personnes sur ouais 15 à 20 personnes maintenant sur youtube qui parlent de leurs échecs et faut en tirer des conclusions et si ça marche pas franchement bouger 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 c'est vraiment la règle est-ce que tu as encore des derniers conseils à donner dans cette vidéo aux futurs voyageurs qui partent en Australie prochainement ? bah franchement n'hésitez pas franchement ça m'a fait peur honnêtement on a vu de partir quand même à l'autre bout du monde hein t'as aucun pied à terre ici mais vraiment c'est une expérience que vous regretterez pas et qui vous marquera à vie et voilà ça vous changera que ce soit ça peut changer que en positif parce que même si vous venez ici que vous avez des expériences pas super fun mais en fait il y a toujours du positif à en retirer donc peu importe franchement c'est que du bonus et voilà c'est vraiment une super expérience pour rien au moins je regretterez c'est une expérience exactement c'est une expérience d'une vie qui va totalement vous changer la façon de voir les choses peut-être au niveau du travail certaines révélations au niveau des rencontres amicales ou sentimentales par exemple voilà c'est ce que je disais tout à l'heure quand on mangeait une pizza en fait c'est il y a des séquelles il y aura des séquelles forcément moi mes séquelles ça a été de dire non je peux plus revenir de ma vie dans un bureau bon j'ai salarié mais après quand t'as goûté à une certaine liberté comme l'Australie où on te laisse la chance tu peux plus revenir à un système classique ou un métro-boulot-dodo j'en sais rien enfin bref on vient changer en tout cas ça va vous donner envie de voyager dans tous les cas l'idée l'objectif c'est ça va vous donner envie de voir encore autre chose d'enchaîner sur des PVT partout autour du monde et surtout de gagner en confiance en soi parce que là je fais une édicace à Issa qui a fait cette vidéo quelqu'un qui s'est sorti depuis 5 ans du système en France qui était complètement marginalisé et qui évidemment ça avait déjà 6 mois qu'il est en PVT ça a été galère pour lui à part un mot d'anglais vraiment un profil quasiment impossible à placer finalement il s'en est sorti donc vous voyez dans les pires profils je vous le garantis on trouve forcément du travail lpx roofing fret picking pruning dans le resto du coin faire la plonge j'en sais rien les tréboueurs pourquoi pas tout est possible en fait il faut pas faut pas se fermer à se dire je vais faire que ça en France on te met dans une case ici on va vous mettre dans des cases enfin dans plusieurs cases enfin voilà bah écoute merci merci à toi et à tes conseils voilà bah n'hésitez pas en tout cas à vous abonner sur la chaîne youtube juste en bas de la vidéo à vous abonner sur mon instagram à suivre mes stories bien sûr et voilà merci de ta fidélité merci et un plaisir de t'avoir vraiment aidé concrètement vraiment t'es une personne que j'ai vraiment aidé où c'était un peu galère au départ les démarches etc d'où le pack gratuit et après bon bah voilà on part et c'est très facile ouais à très bientôt les amis merci merci